Hey, this is ReelTalkMPL et c'est Borky Smiri, on est là. This is Weekly Recap. On va parler de ce qui s'est passé. Il y a deux aspects importants qui s'est passé cette semaine. C'était un petit peu quiet, mais en même temps, ça a chauffé quand même. Don't forget to like and subscribe. As always, this is ReelTalkMPL. We have the great content over here for Montreal. C'est ici, ça se passe. So yes, je vais commencer avec le fameux type que lui a été détesté par Montréal avec ce qu'il a fait au sujet de Myriam. Again, R.P. Myriam, that shit was tragic, mais il y a une personne qui a utilisé cette affaire-là pour un, entre guillemets, clout. Et il a insinué que si les jeunes ont fait tout ce qu'il a fait à Myriam, que Enima devrait s'en vouloir. Il dit que Enima, c'est à cause de lui que tout ça est arrivé à Myriam. Je ne savais pas que Enima, c'était le premier gangster rapper à Montréal. Je ne savais pas que Enima, c'était le seul artiste qui pouvait rentrer dans les oreilles des jeunes. Je ne savais pas que quand... Je ne savais pas. Je ne pensais pas. Je pensais qu'il y avait des rappers de Chicago avant qui étaient très influençables à Montréal. Je pensais qu'il y avait d'autres artists de Montréal avant Enima qui pouvaient être influençables aussi. Qui étaient influençables pour les jeunes aussi. Ou bien des gars en France. Je pensais, tiens, qu'il y avait plein d'artistes. Non. Je pense que je suis wrong. Parce que le fameux gars qui a volé le nom d'un joueur de soccer qui joue pour l'Italie, Luca Toni, le vrai, le seul unique Italy Soccer Legend. Je pensais que... Je ne savais pas que c'était seulement Enima qui pouvait vraiment influencer des jeunes à commettre ce qu'ils ont commis. Je ne savais même pas que ce serait la faute de Enima. Waouh ! Waouh ! Oh, et oui, man. Mais c'est vrai, là. Il m'a vraiment dead. Puis en effet, ensuite, là, je suis rendu un fan de... De Luca Toni. Car je l'ai tellement emmerdé grave sur TikTok, là. Aïe, aïe, aïe. J'ai eu un blast cette semaine. J'ai eu un blast, man. Oh, mon Dieu, Luca Toni, man. Il faut qu'il fasse attention parce que lui, là, il ne va pas bien s'en sortir avec ses followers, qu'on ne sait même pas si c'est vrai ou pas. Parce que je ne vois pas de checkmark à côté de 73 000. Ouais, ouais. Oh, oh, oh. En tout cas, euh... Who else that we got, euh, this week? Là, celui-là, celui-là, c'est... Cet aspect-là est un peu moins drôle. En fait, c'est pas drôle pas en tout. Parce qu'à Montréal, il y avait cette fameuse jeune fille de 12 ans qui s'est fait tabasser par des gars comme 3, 4 gars de secondaire 2. Comme je ne sais pas, tu sais, il y a une limite d'être immature, you know? Comme... I don't get it. Moi-même, j'ai jamais hit a girl in my entire life. Je sais pas comment ces gars-là... Comment ils ont pensé pendant 2 secondes qu'ils pouvaient frapper, tabasser, être timider une jeune fille de 12 ans. Ouais! Ça, là, même si la fille a cheat sur toi, là, tiens, une fille de 12 ans en plus, là. Ça, là, c'est quelque chose que tu fais juste pas, là, tiens. Là, c'est... ces petits mocks, ces petits... ces petits jeunes, ces petits wannabe thugs, là, ils se sont enfuis. Hum... Le monde sont à la recherche de ces jeunes. Et ces jeunes-là, malheureusement, ils ont porté disparu dans les réseaux sociaux. Wow! Et si vous savez c'est qui, si vous pouvez me donner les usernames, ou bien leur Snapchat, ou bien leur Facebook, ou quoi que ce soit, ce serait très apprécié, car j'aimerais les retrouver, ces gens-là, pour régler quelque chose avec eux, une bonne fois pour toutes. Alors, oui! C'était tout ce que j'ai fait. C'est ton mec, Chris Niri. Donc, forget, like, subscribe, commentez aussi vos opinions sur ces deux aspects que j'ai amenés au sujet de fameux comique, Lucas Tonic Tarek. Et le deuxième, ces petits mocks, ces petits jeunes de merde, qu'ils ont tabassé une jeune fille de douze. Alors, laisse. Là-dessus, les gars, I'm out! Peace! Sous-titrage ST' 501